Salut à tous, je suis Brice Kangang, storytelling expert, pour vous aider à sublimer vos présentations commerciales, professionnelles, vos pitches de vente, je suis également le champion d'Amérique du Nord au concours d'expression orale avec le Toastmasters International, j'ai récemment fait une publication dans laquelle je disais que 2021 va être exceptionnel, et j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs des gens qui disaient, yes, oui, on y va, extraordinaire Cependant, il y a un ou deux commentaires à date qui ont retenu mon attention citer les commentaires qui n'étaient pas très optimistes l'une des personnes qui a posté a dit je n'ose pas me prononcer j'attends de voir les gens appréhendent 2021 peut-être que tu fais partie de ces personnes qui appréhendent 2021 et se disent, peut-être que ça va être comme 2020 peut-être qu'il y aura de nouveaux challenges, peut-être j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer 2021 aussi aura ce challenge il y aura des défis à relever également en 2021 comme il y en a eu en 2019, en 2018, en 2017 et bien avant la vie est ainsi faite, il y aura toujours des challenges mais est-ce que nous allons nous laisser abattre en 2021 ? est-ce que nous allons laisser cette situation nous dominer et nous écraser ? est-ce que nous allons nous laisser ensevelis par cette deuxième, troisième, quatrième, cinquième vague ? non 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 on va être fort on va se battre, on va donner notre meilleur chacun d'entre nous, personne ne va baisser les bras nous allons garder notre morale haut nous allons nous lever chaque matin avec enthousiasme avec joie et avec une perception positive de tout ce qui nous entoure nous allons faire le nécessaire pour que 2021 soit la meilleure de toutes nos années et l'un des secrets se trouve peut-être dans ce qu'a dit Oprah Winfrey Oprah a dit que les livres m'ont permis de voir des possibilités les livres m'ont permis de voir des gens qui vivaient une vie à laquelle j'aspirais les livres m'ont donné de l'espoir voilà pourquoi je voudrais partager avec vous tout au long de cette année mes lectures je ne l'ai pas fait jusqu'ici mais là je vais le faire avec vous parce que je me dis que en partageant ça peut aider aussi je veux créer une communauté de lectures donc si c'est quelque chose qui t'intéresse écris-nous à l'adresse briska.com et on va t'intégrer dans ce groupe de lectures on va lire ensemble si tu veux lire et on va échanger on va se challenger on va s'encourager on va se motiver ne restez pas seul dans votre coin apportons 2021 avec la positivité et surtout la solidarité dans la lecture et dans nos actions et donc lire est important voilà pourquoi aujourd'hui je vais partager avec vous mes trois principales lectures du mois de janvier je me suis fixé pour objectif de lire un livre par semaine cependant je présente d'abord trois pour voir parce que vous allez voir que mon premier livre le premier que je suis en train de lire justement c'est pour m'aider à lire un peu plus vite à lire le plus de livres et de retenir le maximum d'informations et de rien d'avoir suffisamment de motivation pour mettre en pratique le contenu que j'aurai appris dans les livres donc ma première lecture elle est celle-ci Limitless de Jim Quick je suis déjà en train de lire ce livre je suis presque à la moitié donc c'est sûr que je l'aurai fini d'ici le les premiers journais du mois de janvier ce livre a l'avantage de nous aider justement à optimiser notre cerveau à nous aider à mieux lire à lire plus rapidement et à retenir le plus de choses possible donc ça c'est ma première lecture du mois de janvier je termine décembre avec et je rentre dans janvier au moment où je tourne cette vidéo ok et ma deuxième lecture c'est la règle des Tenex de Grant Cardone ce livre a ceci d'intéressant que quand je lisais les premières pages déjà Grant Cardone c'est quelqu'un que je suis depuis il aime bien, j'aime bien son marketing et tout il est parfois extravagant on va le dire mais bon c'est sa technique, c'est sa stratégie il est un modèle parce qu'il est parti de rien il était en dépression, drogué etc. et il a réussi à atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui et il continue de bosser dur donc il est inspirant il a acheté son livre et je ne l'ai pas trouvé au Canada je l'ai commandé depuis la France en français Tenex et une phrase qui m'a marqué à l'intérieur dès les premières pages c'est qu'il dit que la réussite est un devoir et nous devons effectivement percevoir la réussite comme un devoir c'est ce que moi aussi je pense pourquoi ? parce que on a le devoir de réussir réussir pour nous réussir pour ceux qu'on aime réussir pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être inspirées en nous voyant réussir réussir pour nos enfants qui ont besoin que par notre réussite que nous puissions prendre soin d'eux les envoyer dans les meilleures écoles possibles leur donner la meilleure éducation possible les faire peut-être voyager à travers le monde pour qu'ils enrichissent leur connaissance et qu'ils aient des cultures diversifiées qu'ils puissent être des storytellers donc ça c'est ma deuxième lecture du mois et aussi l'autre élément super important c'est que ça nous permet de voir grand Tenex c'est 10 fois plus grand et je vous encourage à voir grand alors que nous rentrons dans 2021 ma troisième lecture du mois c'est mon méthode on dit que je ris comme lui on m'a aussi dit que j'ai été abandonné par ma mère comme lui il a été abandonné par sa mère on dit qu'il est le meilleur motivational speaker orateur de tous les temps on ne dit pas encore que je suis le meilleur c'est Les Brown ce livre a été en outil de store pendant des mois et des mois enfin je l'ai reçu il y a quelques jours dans ce livre Les Brown nous donne l'une des clés qui va nous permettre de réussir en 2021 cette clé c'est avoir fin c'est cette détermination dont je parlais dans la vidéo je vous disais qu'il est important de garder notre âme d'enfant parce que l'enfant qui est au dedans de nous c'est lui qui va nous aider à nous en sortir en 2021 parce que l'un des traits l'une des caractéristiques fondamentales d'un enfant c'est sa détermination et il nous dit Les Brown nous dit on doit être affamé on doit avoir faim on doit être déterminé on doit avoir soif de réussite un peu comme Grant Cardone disait que la réussite est un devoir donc voilà mes trois lectures pour le mois de janvier c'est sûr que je vais entamer un autre livre et je partagerai avec vous parce que comme je disais le premier je vais le terminer bientôt celui-ci donc ces trois lectures pour le mois de janvier vont me doper doper positivement nous redonner peut-être de l'espoir pour les personnes qui n'en ont plus comme j'ai dit je crée ma communauté de lecture si tu veux intégrer cette communauté écris-moi en inbox peut-être si tu vois cette vidéo sur Youtube sur LinkedIn sur Facebook je sais pas ou tu peux m'écrire en inbox ou encore tu peux m'envoyer un email directement à l'adresse brisca à commercial briscamgham.com et je vais t'intégrer dans le groupe WhatsApp on va lire ensemble on va se challenger on va progresser ensemble et on va tout exploser positivement en 2021 parce que oui 2021 va être notre année ça pour optimiser mon cerveau la rétention des informations et la mise en pratique ça pour voir grand dix fois plus grand et ça pour garder ma détermination jusqu'au bout parce que c'est la fin qui chasse les loups des bois dit un proverbe français voilà si tu as des livres à me proposer également ou si tu veux rejoindre la communauté mets en commentaire les suggestions que tu as apportées pour qu'on puisse s'encourager ensemble pour qu'on puisse se motiver et pour qu'on puisse faire de cette année une année extraordinaire une année mémorable positivement pour nous, pour nos enfants, pour nos proches et pour le monde tout entier et petit rappel le 16 janvier prochain j'organise un atelier c'est le deuxième le premier est extraordinaire vous avez vu les commentaires les retours des personnes qui étaient présentes cet atelier c'est comment vous vendre en 45 secondes parce que oui nous voulons en 2021 réussir et la réussite passe aussi par notre capacité à mieux nous présenter à mieux présenter ce qu'on fait à mieux nous vendre et cela commence par une histoire de 45 secondes une histoire que tu racontes en 45 secondes elle est captivante elle est émouvante elle est inspirante et ça t'ouvre des portes donc si jamais tu es intéressé par cet atelier écris-nous à la même adresse brisca à commercial briscamgan.com et nous nous ferons le plaisir de te donner les outils nécessaires le 16 janvier prochain ça va être extraordinaire je suis brisca storytelling expert et coach en a on va voir à bientôt à bientôt à bientôt